Une journée de plus au paradis, salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans un champ d'éoliennes. Et oui, ici on a des savots, du fromage, de la neige, parfois, un peu de soleil et de la pluie et de l'électricité, mes amis. Il ne reste plus que la fibre optique et on sera vraiment high-tech. Bon, on a encore un peu le temps. Donc là, on va parler du Cubot X20 Pro. Donc ça fait deux semaines, à peu près, un peu plus de deux semaines que je l'ai. Mais il a fallu absolument que j'attende cette fameuse mise à jour pour pouvoir vous en parler. C'est la commerciale qui m'a dit qu'il faut attendre la mise à jour, ce sera mieux. Alors je ne vais pas écouter, bien sûr, je vous ai partagé des photos en sortie de boîte. Et les photos, c'était un petit peu lamentable. Il faut utiliser les bons mots. C'est un peu lamentable au niveau de tout, de tous les capteurs. C'était vraiment pathétique. Cette fameuse mise à jour a fait du bien. Effectivement, après, ce sera à toi de te faire ton avis. De toute façon, on va en parler dans les points négatifs et les points positifs. Mais bon, on va commencer par le design. Je vais essayer de faire court. Tu verras, il n'y a pas grand-chose de fabuleux sur ce téléphone. Il y a quand même des trucs assez chelous. Et il y a des trucs quand même qui sont vachement bien et intéressants. Mais ce sera à toi de faire la part des choses. Je ne peux pas trop amusé à le descendre, si tu veux. Donc au retour sur un mois, on verra ce qu'il en est. Je vais quand même tourner un mois avec, s'il arrive à tenir. Je sais, il y a un truc quand même que je vais te dire pendant le design. Mais bon, ok. On va faire simple et efficace. Ok, ça marche. Allez, on commence par le haut au niveau design. Le haut, on retrouve deux petites barres en plastique pour laisser passer les ondes. C'est bien, c'est bien. On aurait voulu avoir une prise de jack peut-être. Mais bon, ok, tant pis, tant pis. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Sur le côté gauche, tu retrouves un tiroir SIM qui embarque une nano SIM, une carte SD ou deux nano SIM. Donc c'est bien, tu peux accroître la mémoire. Déjà, le stockage est vraiment bon. Bon, on y reparlera tout à l'heure. Ça fait partie des bons points, le stockage et la RAM. Je trouve ça pour le prix vraiment nickel. Mais bon, ça ne fait pas tout. Ok, ok. On se retrouve sur le dessous maintenant. Au le dessous, on a une entrée son. Pas de son secondaire. Donc au niveau vidéo, ça va être un peu délicat. Ça, tu le verras pendant l'ensemble vidéo à la fin. Ouais, bon, déjà même en vidéo, c'est un peu délicat, j'ai envie de te dire. Mais là, avec le son, c'est vrai que ça fait tout de suite un truc un peu saut 2015. Et ça me gêne un peu. Attends, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs un peu. Donc tu retrouves de l'USB type C pour la recharge. Bien, c'est cool. Tu retrouves un HP, une sortie HP qui est, sans être fabuleuse, elle fonctionne. Donc pas de soucis à déplorer. C'est vrai que bon, c'est pas super joli, mais ça marche. Au niveau design, c'est là où ils ont mis tout le pognon. C'est comme chez Apple. C'est le même truc que chez Apple. Hop, ils ont demandé à des enfants de CE1 de faire le design. Et c'est vrai que bon, tout de suite, ça saute aux yeux. Tu te dis, regarde comme c'est joli. Surtout les empreintes. Je l'essuie juste avant la vidéo. Mais tu vois, juste le fait de tenir, il prend vachement bien les empreintes. Tu retrouves les trois capteurs plus un flash. On y reviendra tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et pas de capteur d'empreintes. Et là, tu vas me dire, waouh, mais ils ont poussé le vis à mettre un capteur d'empreintes sous l'écran. Non, non, non. Ils n'ont pas mis de capteur d'empreintes du tout. Pourquoi tu demandes un capteur d'empreintes ? Ça ne sert à rien. Ça se bine. Donc, tu as du face unlock qui fonctionne. Tu ne verras peut-être pas forcément l'écran qui fonctionne et qui fonctionne bien la nuit. Alors, heureusement, parce que je ne te dis pas, si tu le débloques le truc et que tu es en balade la nuit, tu te bouffes un peu les noisettes quand même. Comme les écuries, pareil. Niveau traitement. Alors, niveau traitement, je vais vous le faire quand même. Ça ne va pas plaire à Gearbest, mais bon, ce n'est pas grave. Niveau traitement, il n'y en a pas. Tu as de la glace toute simple, toute bête, toute basique. Donc, là, le peu de plans que j'ai fait et le peu de fois que je l'ai posé sur la table pour le recharger ou faire les benchmarks, etc. Le truc a eu des rayures toute seule, mais des rayures assez profondes en plus. C'est ça qui est assez affolant. Donc, j'en ai pris soin. Parce qu'en général, avant mon mois de test, j'utilise une petite pochette en tissu ou le truc en silicone. Voilà, ça ne me plaisait pas plus que ça, le truc en silicone. Mais bon, une pochette en tissu et ça se passe très bien avec du Corning Gorilla Glass 5. Et là, il n'y a pas de Corning Gorilla Glass, il n'y a pas de Dragon Trail, il n'y a que dalle. Donc, c'est vrai que là, très mauvais point aussi. C'est comme le capteur d'empreintes, je ne comprends pas trop le concept. Mais OK, pourquoi pas. Niveau poids, on est sur un gros bébé. Il fait 233 grammes, le bazar. Ouais, il y a une grosse batterie dedans. Ouais, ça change tout, tu verras. Dans la boîte, on retrouve un pin d'extraction pour le tiroir SIM, ça c'est bien. Un câble USB type C, un chargeur FR, je te mettrai en bas à droite la référence, ce qui délivre comme puissance. C'est pas foufou, mais bon, ça fonctionne. Un Quick Start Guide, bon, ça c'est bien. Une protection en silicone, ouais, tu avais une protection aussi en plastique collée dessus. Bon, je l'ai viré, moi, pour vraiment faire le test d'usure. Je ne sais même pas s'il va tenir le mois. OK, donc ça, c'est autre chose. Les coloris, il existe en black, en rose gold, en ocean blue. Ouais, je sais, j'ai l'accent anglais très prononcé, parce que je bois beaucoup de thé à 5 heures. Donc, le bleu océan, si tu préfères. C'est mieux ? Ouais, c'est mieux. Et puis, voilà, maintenant, on va se retrouver pour les specs. Et niveau specs, ça donne quoi ? Bah, écoute, c'est du basique, mais qui fonctionne plutôt correctement. On est sur le processeur Helio P60, donc le MT67-71, gravé en 12 nanomètres. Ce qui me donne un score en toutou de 139 624. Pas magique, mais bon, si tu ne fais pas de gaming, franchement, ça ira. Donc, c'est 4 coeurs qui sont cadencés à 2 GHz en A53, et 4 coeurs qui sont cadencés à 2 GHz en A73. Voilà, donc un octa-core honorable. On le connaît un petit peu, ça fonctionne bien. Niveau GPU, on est sur le Mali-G72 MP3. Donc, ça fonctionne. Call of Duty peut tourner là-dessus, ce n'est pas un souci. Par contre, ne prend bien en compte la réactivité de l'écran, c'est du 5 points multi-touch. Donc, ce n'est pas ce que je te recommande si tu veux utiliser ça comme du gaming. Ce n'est pas possible. Donc, pour faire du boom beach, pour faire des trucs comme ça, où ça demande juste un doigt en général ou un truc, franchement, ça fonctionne. Mais pour les SMS, déjà, tu vas douiller un petit peu avec le clavier. À part en mode paysage. Mais bon, voilà, prends ça juste en compte. Niveau écran, on est sur du Full HD+. Bien, ça, c'est un très beau point, surtout que l'écran est très joli. Il n'y a pas de souci à déplorer. On est sur du 2340 1080p. Bien, de 6,3 pouces. LCD, ouais, qui manque un peu de luminosité, je trouve, à mon goût. Mais bon, ça, tu le verras sur les plans, tu te feras ton idée toi-même. Bon, ça fonctionne bien. Multi-touch 5 points, comme je te l'ai dit, et 409 pixels par pouce. Voilà. Niveau stockage, c'est nickel. On est sur du 128.6. Ça fonctionne bien. Tout, je n'ai pas noté de souci. Après, il faudra en avoir l'utilité, parce que c'est pareil, niveau photo et niveau vidéo. Bon, on va aborder ça tout de suite. Mais c'est vrai que peut-être même 64 gigas, ça m'aurait suffi, là, du coup. Parce que même les fichiers, ils ne vont pas très haut. Tu n'as pas de 48 millions de pixels, tu n'as pas de 4K, tu n'as pas tout ça. Donc 64 gigas, ça ne m'aurait pas choqué de l'avoir. Mais bon, OK. Donc, niveau photo, en front, on est sur du 13 millions de pixels. C'est un IMX214F 2.0. Alors ça, à voir si c'est vrai. J'ai été vérifié sur le site, je ne sais pas, je ne l'ai pas démonté pour te dire. Mais bon, sache que c'est comme ça. Donc, c'est compatible. Intelligence artificielle, du GIF. Tu pourras faire du GIF, ouais. Donc, des petites animations que tu pourras utiliser sur Facebook ou autre. Voilà, ça, c'est bien. Génial. Accélérer, vidéo, beauty. Bon, ça, c'est bien aussi. Tu as un mode beauty aussi normal, qui te lisse vraiment le visage, mais vraiment très, très fort. Par contre, mode d'intelligence artificielle, avant la mise à jour, c'était pire. Mais là, avec la mise à jour, ça s'est un peu atténué. Mais je trouve que ça laisse du grain, en fait, sur toutes les photos. Donc, je ne l'utilise pas. Je vais préférer le virer. Je t'en ai fait quand même pour te montrer. Donc là, tu en verras forcément passer. Mais l'intelligence artificielle, ouais, on va s'en passer, je pense. Ce sera plus sympa. Les caméras arrière, maintenant. Ben, écoute, ça va être facile. On a une caméra IMX 486 en 12 millions de pixels, f2.2. Donc, ça, c'est la caméra principale. Je sais, ça n'ouvre pas fort. Mais bon, il faudra t'en contenter si tu le prends. Une caméra de profondeur, Sony IMX 350 de 20 millions de pixels. Ouais, bon, c'est pareil. Tu as aussi une caméra ultra-wide. Alors, ça, je ne sais pas où ils ont été le chercher parce que c'est du wide normal. On est sur un FOV de 125, donc ce n'est pas non plus foufou. Et tu verras que la qualité n'est pas non plus très dingue. F 2.8 est de 8 millions de pixels. Donc, tu aurais pu te dire, oui, c'est comme les autres, 8 millions de pixels. Non, du coup, je préfère la caméra du Mi A3, largement. Parce que là, dans les angles, c'est complètement bouffé. Il n'y a pas de correction d'objectif. Il n'y a de correction de rien. Donc, c'est un peu dommage. Si tu arrives à utiliser une application tierce pour améliorer ça, bon, vas-y. Mais ça va être très dur à trouver, je pense. Niveau vidéo, en front, on est capable de faire du 720p, du 480p. Donc, ça, tu verras un sample là. Ce n'est pas stabilisé, bien sûr. C'est du 720p au format MP4. C'est déjà pas mal. Mais bon, à l'aube de la 4K et de la 8K, maintenant, même Nubiard, il va mettre de la 8K en bêta. Je trouve ça un peu dommage aussi. Pour le prix, même pour le prix, je trouve ça un peu dommage. Bon, on en reparle aussi du prix à la fin. Non, t'inquiète pas. Niveau arrière, tu peux filmer en 480p, 720p, 1080p, 30fps. Mais tu peux aussi filmer avec le grand-angle. Donc, ça, c'est vraiment, si tu veux, te faire plaisir. Parce que ça ressemble à une caméra grand-angle à 10 balles. Celle que je vous avais présentée il y a deux ans, je crois. Une téléphone, tu vois, qui était à 40 euros. C'est à peu près la même qualité. Pas de correction d'objectif. Dans les angles, c'est complètement bouffé. Bon, ben voilà. Si tu veux t'amuser, fais-le. Mais ce sera sans moins vieux. OK ? Niveau autonomie, maintenant. Alors, la batterie, on est sur du 4000 mAh. Et là, tu te dis dans ta tête, ça doit être génial en autonomie. Ils ont peut-être pas mis tout le reste, mais ça doit être magique. Je t'arrête tout de suite. Je t'affiche le PCMark ici. On est sur du 4h27. Donc, écran en pleine luminosité. Et la 4G, le Wi-Fi, mes comptes, etc. Mais quand même, 4h27, 4000 mAh. Ouais, il y a un truc qui va pas là. Donc, sur Fodem, sur Retour sur un mois, j'essaierai d'en faire. Donc, je partagerai ça sur mes réseaux sociaux si le téléphone t'intéresse. Donc, je te donnerai encore plus de données. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas là-dessus. Les petits plus. On a du Bluetooth 4.2. Ouais, 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 ouais. Tout le monde a du 5.0. Là, il y a du 4.2. Ok, SWAT. Fréquence 4G, on est sur de la B1, B3, B7, B8, B19, B20. Voilà, c'est tout. GPS, tu verras ça sur le sample. Ça marche, ça marche. On est sur du GA GPS, GPS. Voilà, point barre. Le Wi-Fi, pas de AC. On est sur de la BGN, donc compatible 2,4 GHz. Donc, ça, il faudra t'en contenter. Une lettre de notification. Donc, ça, je tenais quand même à te le mettre dans les petits plus. Je trouve ça bien. Ouah, sans plus. Et maintenant, on va se retrouver sur la session musique. Après, on va se retrouver sur les plus, les moins. Ouh là, il y a pas mal de trucs à dire. Ok, allez, je te laisse avec la session musique. On se retrouve après. On se retrouve. On se retrouve. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quand même, je suis vieux, mais quand même, il ne faut pas déconner les mecs. Du Face Unlock et pas de capteur d'empreintes. Alors ça, je suis sur le cul. Fallait le tenter, ils l'ont tenté, c'est bien, je vois un choix très judicieux, mais en fait non. Même, bon, je ne te parle pas d'un capteur sous l'écran ou un truc comme ça un peu boosté, mais un capteur d'empreintes, je ne sais pas, sur le côté ou derrière, ça ne coûte que dalle, ça aurait été bien de le mettre. Donc là, tu as du Face Unlock, ça fonctionne la nuit, certes, mais ça reste du Face Unlock. Donc avec une photo, le truc, je te le débloque, moi. Voilà, donc ça, c'est un peu dramatique, je trouve. La vidéo est vraiment trop pauvre. Ouais, alors ça, concrètement, oui, j'ai tout essayé. Alors, open camera, tu peux pousser un peu le système, mais tu n'attends pas à des miracles. Déjà, pour dépasser les 10 Mbps, c'est super chaud. Donc, non, tu ne pourras pas monter en 4K, tu peux faire de la 1080p, 30fps, ouais, le booster un petit peu au niveau de la couleur, au niveau de tout ça, mais non, c'est vraiment trop pauvre, je n'ai pas aimé. Alors, en grand angle, c'est encore pire que tout, donc comme tu as vu sur le sample, sur les côtés, c'est complètement flou, c'est pas de correction d'objectif, c'est non, 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 pas de prise de jack 3.5. Alors, ça aussi, c'est ridicule. Bon, en même temps, ah, non, encore, tu vois, ça aurait été bien, parce que 128Go de stockage, tu aurais pu mettre du flac, tu aurais pu mettre du MP3, t'en servir comme baladeur, au moins quand tu prends le train, machin, tu prends un petit téléphone que, voilà, tu t'en fous, quoi, si tu te le fais tirer, bon, c'est pas très grave. Au contraire, tu as même envie de lui donner, mais, salopard. Mais bon, là, ça aurait pu le faire, une prise au jack, boum, t'écoutes ta musique, tranquille, là, t'as un Bluetooth 4.2, bon, voilà, tout est triste, en fait, c'est un peu dommage. Et puis, ce sera tout pour moi. Il y a peut-être encore d'autres trucs, mais bon, après, j'avais pas assez de place sur la feuille. Donc, si t'en trouves des points négatifs, bah, vas-y, il n'y a pas de traitement de surface, mais ça, je te l'ai dit, c'est en début. Au niveau des prix, maintenant, au niveau des prix, c'est très délicat. Donc, il est à 146,40 €. Il rentre en confrontation directe, alors, évidemment, pas avec le même stockage, pas avec le même nombre de caméras, mais des fois, il vaut mieux en avoir moins de meilleure qualité. Donc, il rentre en confrontation directe avec le Xiaomi Redmi Note 7, qui, franchement, l'explose. Il rentre aussi en confrontation directe avec le Mezoo Note 9, qui, pour moi, ça reste mon avis, je vais vous le présenter, qui explose le Xiaomi Redmi Note 7. Ça reste mon avis. Mais Mezoo, pour moi, c'est toujours un poil au-dessus. Là, ouais, ok. Donc, c'est délicat. Effectivement, t'as un stockage de 128. Est-ce que t'en auras besoin ? Je sais pas. Parce que là, tu vas pas t'éclater en photo. Donc, boum, boum, boum. Donc, ce sera à toi de voir tout ça, de peser le pour ou le contre, mais pour moi, c'est déjà pesé. Écoute, je pense que là, on a tout dit. Donc, j'espère que cette franchise t'a plu. C'est le point d'honneur que je donne à la chaîne. Ça aurait été bien le téléphone. Franchement, je t'aurais dit, waouh, il est génial, il est génial. Mais non, même pour faire plaisir à la marque, même pour faire plaisir à Gearbest, c'est pas grave. Je préfère vous faire plaisir à vous. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Ça fait un deuxième téléphone que je défonce un peu. Je vais quand même tourner un mois avec. Peut-être, 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 je dis bien, peut-être le truc, je vais l'envoyer à Lourdes pour qu'il y ait des miracles. Tu vois, un capteur d'emporte qui apparaît sous des trucs ouf. Je vais quand même tourner un mois avec. Là, j'ai mis ma carte SIM. Ça passe. Franchement, les appels, tout, ça fonctionne. Mais bon, on va tourner un mois et puis je te dirai ça. Là, la prochaine étape, on vous fera le Mezoo Note 9. Il y a encore d'autres trucs qui doivent arriver, des moniteurs aussi, etc. Bon, enfin, je vous place les détails. Donc, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Je vous mets tous les liens dans l'inscription. Je vous mettrai peut-être un lien sur le Note 7. Et de toute façon, je vous mettrai quand même le lien du Cubot. Donc, tout ça, ce sera des liens Gearbest. Vu que c'est eux qui m'ont envoyé, je ne vais quand même pas faire le salopard jusqu'au bout. Et puis, voilà, on espère que cette franchise vous a plu. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et puis, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde ! Et niveau caméra, avant, qu'est-ce que ça donne ? Tu as vu cet petit effet ? Oh putain, c'est la folie ! Donc, là, il y a un petit vent de 5, 3, 4 km heure. C'est un tout petit truc. Donc, on regarde ce que ça donne. Là, je suis en plein soleil, 11h et quelques, 11h et des bananes. Donc, je ne peux pas faire mieux niveau lumière. Donc, là, tu as le capteur au maximum de ses capacités. Il filme en 480p et 720p. Pas au-dessus, mais ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, OK. Donc, ça, ce sera à toi de voir. Je vois quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de flou ici. Il peut être une petite déformation parce que l'angle est assez large. Donc, ça, c'est quand même plutôt un bon point. Après, au niveau du son, il n'y a qu'une entrée. Mais, oui, ça aussi, c'est un peu dramatique. Il n'y a pas d'ANC. Donc, à mon avis, même là, le peu de vent qu'il y a, tu l'entends. Donc, là, je me mets sur le côté gauche et tu m'entendras un petit peu moins. C'est normal parce que le son, il est sur la droite. Je sais ce que ça donne. Allez, on bouge un peu la caméra. On va voir si c'est stabilisé. Il y a peut-être de l'EOS. Je déconne. Il n'y a pas d'EOS. Mais, bon, là, je suis sur trépied. Donc, avec le truc déployé au maximum. Et ça fait un peu guise de stabilisateur. Ça, je peux le dire comme je veux, mais ça fonctionne. Et, ouais, bon, ça va, ça va. Ça va, il gère les lumières correctement. À contre-jour. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Oh, putain, le soleil n'est pas noir. Eh bien, ça, c'est déjà pas mal. Je pensais, tu vois, que le capteur allait être assez bas. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est à l'avant. Il paraît que c'est du Sony. Mais avec un mauvais traitement. L'arôme, comme je te disais. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et là, on va se retrouver sur la caméra dorsale. Au meilleur de sa forme. On ne pourra pas faire mieux. Et on va tester l'autofocus. Et le I.S. L'O.I.S. Bon, enfin, rien. Mais, bref, on va se retrouver sur la caméra dorsale. Allez. OK, maintenant, on est sur la caméra dorsale. Mi-ombre, mi-lumière. Donc, là, tu vois ce que ça donne. Je suis sur le trépied. Pas stabilisateur, pas tout ça. Mais au niveau I.S. Et O.I.S., tu peux oublier. Là, avec le trépied, ça va le faire. Donc, là, il y a quelques petites sautes d'image. Mais c'est normal. C'est l'autofocus. Il est un petit peu nerveux. Mais je préfère ça que l'inverse. Après, tu peux le bloquer avec l'application de base. Regarde si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. Ce n'est pas le plus rapide du monde. Mais ça fonctionne. En plein soleil. Vas-y, reviens. Hop, c'est bon. Ouais, repasser au niveau du son. Et puis, pas de prise de jack. Donc, même celui-là, tu ne peux pas bosser avec. Je vais quand même te faire un sample en caméra dorsale avec open camera. Donc, régler comme je peux. C'est pas évident non plus à régler là-dessus. Parce que dès que je lève un peu le débit, le truc lag complètement. Donc, je vais essayer de le faire au mieux. Et puis, voilà. Bon, allez, je coupe là. On se retrouve sur open camera. Ok, maintenant, je suis sur open camera. J'ai bloqué l'exposition. Je suis en 1920 sur 1080. Donc, full HD. J'ai bloqué mes ISO à 100. Et je suis à 1,6 centièmes de seconde. Voilà. Donc, je ne peux pas faire mieux. Et normalement, 50 Mbps. Enfin, s'il veut bien. C'est ce que je lui ai demandé. Je suis sur le trépied. Mais après, sur un stabilisateur, il faut voir ce que ça donne. J'ai bloqué l'autofocus aussi. Et normalement, voilà. C'est au maximum de sa force au capteur. Donc, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire mieux. Je suis désolé. Mais bon, voilà. Après, je ne peux pas faire trop de miracles non plus. C'est ça que je vais te dire. Donc, oui. 1080p, effectivement. Après, il n'y a qu'au niveau du son. Là, je l'avais réglé pour un micro externe. Je crois, un micro Bluetooth. Parce que j'avais essayé ça aussi. Au final, il n'y a pas de crête. Là, tu ne risques pas de problème. À part s'il y a du vent. J'aurai toutes les rayures sur l'écran. Parce que je te dis, j'en ai déjà pas mal. Mais je te montrerai ça vraiment au retour sur un mois. Et puis, bon, regarde ce que ça donne. Donc, oui. Je vous invite vraiment, si vous voulez des téléphones comme ça. Ou même certaines grandes marques. Tu mets Open Camera ou une application tierce. Tu règles à ta convenance la vidéo. Tu fais des trucs nickel. Même si c'est un petit capteur. Franchement, ça le fait. Au fin fond de ta poche. Tu rajoutes un micro, cravate. Et hop, tu es bon. Allez, bon, je vais couper là. Je pense que vous avez tout vu. Je vais vous laisser quelques photos. Il y en a peut-être une dizaine, pas plus. Parce que je n'ai pas eu trop envie de shooter. Puis, la mise à jour, elle a mis un temps pas possible d'arriver. Mais bon, tu auras un peu de tout. Tu auras 100 mises à jour avec l'intelligence artificielle, etc. Tu verras, c'est fou. Tu auras le lien dans la description. Et puis, voilà. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air. A t'abonner. Et puis, de toute façon, on se retrouvera bientôt pour un micro cravate, un stabilisateur, plein de trucs. Il y a plein de trucs, mais bon, voilà. Il me faut du temps. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.